Nous avons donc signé ensemble un protocole d'accord sur toute la période qui est maintenant C'est le 4 ans et demi et c'est un protocole qui est l'objet et c'est vraiment que j'ai appris chez vous L'opérationnalisation de la justice transitionnelle et nous avons vu à nos côtés dès le départ, dès le premier jour, les Nations Unies Nous n'oublions pas, nous les commissaires ici présents, que le jour de notre investiture a été le jour où vous avez organisé en partenariat avec le ministère de la justice transitionnelle Un grand événement où vous avez amené des experts du monde entier où chacun a raconté son morceau de justice transitionnelle Telle-to-ma-vite ou tel qu'il a travaillé avec ses trois frères et ses blesses et ça a été pour nous le premier bain dans ce grand océan qui s'appelle la justice transitionnelle dans le monde Et les Nations Unies ont été de tout temps les protecteurs de ce processus à travers le monde Et en aidant à mettre les diverses expériences les unes en lien avec les autres, vous avez aussi favorisé le fait qu'on puisse apprendre les uns des autres Et que chaque expérience apporte à nouveau pour les autres et ceux qui viennent après prennent ces leçons et en fassent un levier pour démarrer sur des bases qui font qu'on fait moins de bêtises et on fait plus d'acquis Et nous sommes fiers qu'un mois avant, le secrétaire général des Nations Unies, M. Bankimou, est venu en Tunisie, c'était le 10 octobre Et il a reçu les instances indépendantes A l'époque, je crois qu'on n'était que quatre Et ce jour-là, il nous a dit quelque chose de très important Je pense qu'avec le temps, maintenant, quatre ans et demi après, ça prend tout son sens Il avait dit que les instances indépendantes sont un levier important de l'architecture démocratique de la Tunisie Nous comptons sur vous pour que vous preniez votre place dans cette architecture institutionnelle Ça ne va pas être facile, mais votre succès va être la mesure de la transition, si on a bien négocié le virage ou pas Et moi, je me souviens encore de ces mots de M. Bankimou Et je mesure l'importance de ces mots-là Parce que c'est vrai qu'il y a une architecture démocratique balisée par la Constitution Mais la mise en œuvre est tout le défi qui reste à relever Et que la transition, c'est exactement cela C'est ce moment où ce qui est écrit sur le papier, petit à petit, prend forme, prend vie Et devient quelque chose de très palpable dans la vie des peuples Et aujourd'hui, la Tunisie, c'est vrai qu'elle passe par des moments assez difficiles, notamment sur le plan économique Mais elle n'a rien que c'est démarré Et il y a des dynamiques qui sont à l'œuvre Qui font que cet héritage despotique est en train de se démanteler Et la nouvelle démocratie est en train de naître Et ça, vous avez joué un rôle très important Nous vous en remercions L'IVD a réussi, on peut penser marrer, à acheter son mandat A publier son rapport A publier des décisions de réparation aux victimes Qui sont en train, nous venons maintenant de l'IVD Et il n'y a encore pas qu'eux pour recevoir ces décisions Qui sont réhabilitantes pour les victimes Et nous disent, même si aujourd'hui, on parle de chèques sans provision Il paraît qu'on appelle ça comme ça Dans certains milieux qui veulent dénier aux victimes leurs droits Il dit pour nous, c'est un document de réhabilitation C'est un document qui vient d'une institution de l'État tunisien Qui dit qu'il y a eu violation Que nous reconnaissons cette violation Et qu'on reconnaît la nécessité de réparer Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important Et d'accomplir la nature C'est vrai qu'il y a des revers C'est vrai qu'il y a des tensions Et ça fait partie de la vie Ça fait partie de la transition Il n'y a aucune transition qui se passe par contre Et donc il ne faut pas que cela nous effraie Il ne faut pas que cela nous attilue Le plus important, c'est qu'on reste Sur les rails De la voie démocratique Nous pensons que ce qu'a accompli l'IVD Est important parce qu'on a réussi Toutes les entraves à identifier Tous les mécanismes du despotisme A démanteler un système Et à proposer des recommandations Pour que ça ne recommence pas Nous pensons que Le fait que Ce rapport Vient aujourd'hui Dans une Année électorale Est une chance Pour la Tunisie Parce que Les partenaires politiques Vont avoir à se prononcer Sur ces réformes Ils ne peuvent plus se permettre de dire On ne savait pas Maintenant ils savent On leur a donné les documents On leur a donné les preuves De ce qui s'est passé Et maintenant qu'ils savent Ils savent aussi comment faire Pour que ça change Et s'ils ne changent pas Il y a une responsabilité Et il y a une sanction populaire Parce que lui on va parler Et Nous pensons que c'est Une chance Pour l'IVD Que ce rapport Paresse maintenant Il ne faut pas voir Un peu Les aléas Apparents Même Ceux qui Sembleraient Gêner Par ce rapport Eux-mêmes Nous disent Que c'est important Et je veux juste Rappeler deux mots Que le président du parlement M'a dit Et vous savez tout ce qui s'est passé Avec nous Au moment que je lui ai remis Le rapport Au nom De tous mes collègues Il a dit Ce que vous avez fait Est important Pour l'utiliser Et le plus important C'est ce document Qui va rester Et ça Venant De la bouche de quelqu'un Qui est pas Un homme d'état Personne ne peut lui dénier D'être un homme d'état C'est un Comme le président de la république Nous le reconnaissons Cette texture De l'homme d'état Cette capacité A gérer Au niveau institutionnel Les défis Et pas au niveau personnel C'est ça La différence Entre un homme d'état Et un homme politique ordinaire Nous pensons aussi Que le président de la république Saura être à la hauteur Des défis Et lui-même Il n'a pas tranché Mais il a dit On réfléchit A la question du pardon Parce que le pardon Pour l'instinct C'est très important Si on veut recoudre Ce corps déchiré Si on veut créer De l'inclusion C'est le passage obligé Nous sommes au courant Aujourd'hui Qu'il y a des choses Qui sont en train D'être concoctées Pour mettre en échec Le processus De redevabilité judiciaire Mais nous savons aussi Que ces tentatives Peuvent aller à l'échec Comme d'autres tentatives Sont à l'échec Et qu'il y a suffisamment De force dans ce pays Pour renouveler Les institutions Pour redonner A l'institution judiciaire Toute la force De la débordance Qu'elle a besoin Pour rehausser Et réhabiliter Son autorité Et on s'en est certain Que cela va arriver Nous comptons beaucoup Sur vous Parce que La Tunisie Est membre De cet organisme Que vous dirigez Et la Tunisie Saura aussi Reprendre le bon chemin Avec quelques hésitations Ce n'est pas grave Mais votre rôle aussi C'est de nous rappeler Quand nous dérivons Que le sens De la pousse Soil est là Et qu'il y a Des engagements Internationaux Volontairement Décidés Et donc Il y a Une responsabilité C'est votre rôle De le faire Même si parfois Cela ne plaît pas Beaucoup Ce que vous dites Ce n'est pas grave Le plus important C'est que Vous soyez dans la permanence Du principe Et dans la permanence Des valeurs Qui font Que les Nations Unies Aujourd'hui Sont un rempart Contre toutes les violences Et les cruautés Et les barbaries Que les siècles Précédément Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo